Bonjour, j'aimerais vous présenter ma nouvelle base d'Ego Star Wars. Ici il y a le conseil des Jedi avec tous les sabres laser. Avec ici il y a tous les Mandaloriens, c'est des méchants mais j'ai voulu quand même les mettre dans ma base. Avec ici un maître Klo Koon avec Obi-Wan qui discute et un petit robot que j'ai inventé. Un robot que j'ai reçu avec Luke Skywalker et Obi-Wan. Ici il y a les clones épisode 3. Sur la planète, un gars qui prenait un blaster pour y aller à l'attaque. Et puis ici il y a un robot. Ici il y a un clone qui est en train de mettre son casque pour y aller à la guerre aussi. Ici il y a deux pilotes pour y aller un petit peu réparer le vaisseau de maître Windu. Avec ici un vaisseau où il y a un clone épisode 3 qui va dedans avec une échelle pour grimper. Dans le cockpit, ici des canons avec ici une petite caméra et une antenne. Et puis aussi ici il y a le bac des armes où il y a tout plein d'armes. Et puis aussi j'ai pris ça d'un truc d'Egypte. Comme ça, ça fait des grosses mitrailleuses. Avec même des sabres laser dedans parce que je n'en ai pas assez de place pour les mettre tous là. Et ici c'est un petit laboratoire. Il y a un petit tiroir là qui peut s'enlever. Et puis ici il y a des diamants pour le laboratoire. Et puis là j'ai fait des clones spéciales pour le laboratoire comme ça. Avec une petite table toute blanche et un toki wiki. Ici, il y en a même un ici. Et puis un ici. Et puis ici c'était des escaliers pour grimper avec des antennes. Et puis là j'ai fait un petit endroit pour que les clonistes reposent sans leur casque et puis sans leur arme. Ah bon. Et puis ici il y a un speeder. Qui va défoncer le général Grivous avec ici un garde-général Grivous. Ici un truc de neige sur la planète Haute. Avec un soldat et puis son pistolet là-dedans. Et puis ici j'ai mis un clone qui vole parce qu'il prépare quelque chose. Pour faire un piégeot droïde. Avec ici des trucs où il y a de loup dedans. Et encore des antennes. Et puis ici j'avais oublié. Il y a encore des trucs pour voler le même que lui. Ici. Ici il y a le vaisseau le maître Windu. Avec le droïde de maître Windu. Et puis ici c'est maître Windu. Si j'ai dit encore merci de mon dos. Avec ici il y a les ordinateurs. Et puis là c'est un petit peu aussi une salle de contrôle. Avec un lit ici pour les blessés que j'ai inventé. Je la trouve un petit peu mal fait. Avec ici un canon. Qui peut tourner. On ne peut pas trop le tourner à cause de ça. Là. Et puis aussi il peut se lever. Que j'ai inventé. Avec ici un clone. Avec un jetpack. Et puis des jumelles pour regarder. Et un blaster. Des méchants. Mais j'ai voulu mettre aussi dans ma base. Et puis ici il y a un truc des Mandalorian. Des clivets sont téléguidés. Avec un speeder. Ici il y a un clone épisode 3. Avec General Grievous. Et puis maintenant je vais vous présenter tous les trucs de Star Wars. Parce que j'ai ici il y a le ATT ou Alcor. Avec un clone ici. Et puis avant il y avait un clone normal dedans. Mais j'ai eu l'idée de mettre un clone pilote. Comme dans le film. Où il y avait un clone pilote. Ici c'est le même croiseur. Que ici tout au fond là. Et puis là il y a un croiseur des Jedi. Que c'est pas en grand. Ici c'est une navette. Qui allait avec un truc d'hydroïdes. Qui est là. Ici c'est le vaisseau d'Anakin. Dans l'épisode 3. Avec là c'est le vaisseau de Lux. Le speeder de Lux. Avec Obi-Wan. Ici c'est un truc d'une aise d'Anakin. Ici c'est le croiseur de l'unera qui est là. Ici c'est le croiseur d'un clone. D'un clone commandant qui est là. Je crois que c'est le commandant gris. Ici c'est un truc qui marche. Avec les lasers là. Et puis on a changé de couleur. Avant la pointe ici c'était gris. Mais maintenant avec mon frère on a changé de couleur. C'était rouge. Ici il y a un clone qui tire. Et puis là c'est le vaisseau d'Obi-Wan. Ici le vaisseau de Maître Aplocoon. Et puis ici c'est un vaisseau des clones d'épisode 3. Dans la première partie quand ils ont fait la guerre. Et puis maintenant on va présenter les trucs des méchants. Ici les droïdes assassins avec un speeder. On va vous présenter le vaisseau de Général Grievous. Ici un tank pour transporter les droïdes quand ils sont désactivés. Un speeder des droïdes assassins. Et puis ici c'est un tank. Un tank des droïdes. Ici encore un tank des droïdes. Et puis ici c'est un vaisseau des méchants. Dans l'épisode 3 tout à la fin. Et puis ici il y a une araignée droïde. C'était dans l'épisode 2 avec ici un canon. Qui peut se lever. Et se baisser. Quand on tourne le truc dans l'autre sens. Et bien ça le fait lever. Et puis quand on tourne encore dans l'autre sens. Ça le fait baisser. Et puis. Ici il y a un chasseur des méchants. Là il y a un droïde commandant. Je crois que c'est un commandant avec un speeder. Et puis ici c'est un droïde sur un petit vaisseau. Où il y avait le ATT Walker avec. Et puis ici c'est un vaisseau des gardes générales Ribous. Avec le gardes générales Ribous dedans. Avec le canon qui peut se lever. Et puis ici c'est un des... Et puis j'avais oublié de vous présenter le truc d'épisode 3. Ici avec le gars de pilote dedans. Et puis ici il y a... Ici c'est dedans. Comment c'est ? Et puis derrière il y a un petit canon. Il y a un petit canon ici derrière. Qui peut tourner pour attaquer. Et puis aussi un petit peu se lever. Et puis ici là c'est le dernier vaisseau. Où il y a des missiles ici. Qu'on peut lancer. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501